Depuis septembre 2020, j'ai intégré une école de mode à Paris. Sur Instagram, je vous montre très souvent ce que je fais entre mes devoirs, les cours, ce que je fais dans mon temps libre. Et ça a l'air d'intéresser plus d'un. Déjà, bonjour, je m'appelle Léane, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi d'une semaine dans ma vie d'étudiant de mode à Paris. C'est parti ! Ready ? 3, 2, 1, action ! Je faisais du café, c'est le café de Noël de Emma Thunberg. Il est bon, mais j'en ai déjà deux autres, donc du coup, je me suis dit autant à l'utiliser lui. Là, on a du safran. Ici, c'est le curcuma. Là, c'est le curry. Juste devant, on a le cumin. Du thé Lipton. En tout cas, il est jaune à la fin. Thé vert, mais en fait, c'est le thé à l'épiscuit. Et là, on a de l'oignon. Je ne sais pas quelle couleur. Franchement, c'est l'oignon jaune. Et donc, du coup, je vais les laisser reposer. Je vais prendre mes tissus que j'ai mis à bouillir et je vais les mettre dedans. Je laisse reposer mes teintures. Je vais les checker ce soir, après, demain soir, après, ainsi de suite, jusqu'à mercredi. Là, je vais me faire à manger. J'ai un peu faim. Je vais me faire un de leurs chèques. C'est des pâtes aux champignons. C'est hyper bon. Avec du fromage. J'ai fait mes pâtes tiers soir, il faut juste que je les retrouve. Le repas est prêt. Il est terminé, 16 heures. Je ne mange pas le déjeuner à 16 heures, mais je vais manger mon petit déjeuner hyper tard. Parce que je me suis réveillée tard, alors que je suis censée me réveiller tôt. Mais ce n'est pas mal, parce que j'ai quand même réussi à faire la moitié des choses pour en savoir ce que j'ai à faire aujourd'hui. L'autre chose, c'est que je dois m'acheter un cahier de dessin. Je ne vais pas sortir. Je suis roulée. J'ai fini de manger. Je n'ai pas aimé comment manger, parce que je ne sais pas, je trouve ça un peu gênant. Là, je vais essayer de faire des bagues en pâte à modeler, parce que j'ai essayé maintes et maintes fois. On va essayer maintenant. Je vais bien réessayer avec de la pâte à modeler spéciale four. Enfin, il était trop brûlant, enfin bref. Donc c'est parti, on va essayer et je vais vous montrer les couleurs que j'ai. Trop belle. Je vais prendre mon ordi, pâte à modeler, j'arrive. Acheter ma pâte à modeler hier à rouge et plaie. Je vous le trouve sur Amazon pour un peu moins cher. Il y a la pâte à modeler Kids qui est à 1,95€ comme sur Amazon. Mais la normale, elle a 2,95€. Donc bref, vous économisez 1€ si vous prenez Amazon. Je vais prendre mon ordinateur pour regarder des inspirations sur Filteref. Parce que, ouais, j'ai que ça à faire. Si je finis tôt, ce que j'ai à faire aujourd'hui, je vais jouer 6. Parce que, j'ai pas le droit de jouer 6 pendant la semaine. Parce que déjà, je suis adite à ce jeu. Je joue trop longtemps. J'arrive pas à jouer pas longtemps. Parce que tu vois, j'ai refusé un jeu, ça a pas vraiment du temps en fait. 6 couleurs avec moi. Je vais commencer par les couleurs les plus claires. Les couleurs foncées, elles tâchent ma main. Et du coup, ça tâche les autres bagues un petit peu. Mais bref, j'ai envie que tout soit parfait. Il est beaucoup plus tard, j'ai fini depuis pas longtemps. J'ai regardé des vidéos YouTube et je me suis complètement oubliée. Mais j'ai fini mes bagues. Enfin, elles sont pas passées encore au four. Je vais les mettre au four là maintenant. Parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai littéralement procrastiné tout le reste de l'après-midi. Enfin, tout le reste de l'après-midi. J'ai vu, j'ai quand même travaillé. Mais j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire. Je vais mettre ça au four pendant 30 minutes. Et je vais bouger dans la cuisine parce qu'il faut que je surveille. Parce que tout les fois, j'ai mis dans le four et que ça a brûlé. Je n'étais pas à côté et je n'ai pas envie que ça reboule. À 110 degrés pendant 30 minutes. Des paillettes à des endroits. J'espère qu'elles vont marcher. J'ai trop hâte de voir le résultat final. Vous êtes si proche de mon visage. Et après, je pense que je vais faire des trucs à l'argile. Déjà, il faut que je moule mon argile parce qu'elle est complètement séchée. Look how gorgeous it is. J'ai trop trop hâte de manger ça demain dans 12 heures. J'ai terminé mon premier quiz. Alors, vous avez vu, j'ai 18. Mais en fait, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait le quiz en français. Alors que ma classe, enfin, tous mes cours sont en anglais. Je suis en section anglaise. Et ma prof s'est rendu compte du coup qu'on n'est pas censé le faire en français du tout. Et donc, du coup, j'ai dû le refaire. Et finalement, j'ai eu 15. C'est le somme. J'ai vraiment le somme. J'avais recommencé à regarder Euphoria pendant les vacances de décembre. Et je n'avais pas fini. Je crois que j'étais à l'épisode. Je crois que je suis devant l'épisode, etc. Et je devais regarder les épisodes spéciaux. C'est pour ça que j'avais recommencé. Vous savez quoi ? Je vais regarder le dernier épisode dans les vacances de février. Parce que je ne sais pas maintenant, mes vacances, c'est après. Donc, je vous dis bonne nuit. Et on se voit demain. Hey ! J'ai ouvert une chaîne de vlog. Hey ! Personne ne m'a demandé de le faire. C'est juste qu'en fait, si vous me suivez depuis un petit moment déjà, vous avez peut-être remarqué que je poste énormément de vlogs. Il y a beaucoup de vlogs qui sont très cool. Les vlogs de voyage, des vlogs de... Je ne sais pas quoi. Des vlogs de ci, de ça. Sauf qu'il y a énormément des vlogs que je poste. Ils sont souvent très chill, très à la maison, très... Moi qui fais des trucs. Je me débattais depuis décembre dernier à ouvrir une chaîne de vlogs. On postait par exemple mes vlogs mass. Et donc du coup, dimanche, je n'ai pas beaucoup travaillé. Je ne vais pas vous mentir. Donc, j'ai fait quand même pas mal de choses. Et en plus, c'était la Saint-Valentin. Le vlog de dimanche et il y aura d'autres choses dans ce vlog. Mais bref, si vous voulez voir ce que j'ai fait dimanche, ce sera sur ma chaîne de vlog. Voilà, je vous mets sur l'écran le lien dans ma bio. Le lien dans le petit i. Je ne sais plus où il est. Je crois qu'il est là. Mais voilà. Donc, voilà. Retour à la vidéo. Bisous. C'est mieux. Donc, je suis habillée, maquillée. J'aurais bien voulu, un jour peut-être, si je pense, filmer un tuto de ce make-up qui n'est pas hyper compliqué non plus, qui n'est pas extra-sérent non plus, mais que je trouve qui est très très beau. Je change vraiment un visage et qui est très facile et qui est très beau. Ce n'est pas trop ce que je vais faire avec mes cheveux. Je pense que je vais les laisser comme ça, mais c'est sûr que ça va m'énerver parce que je ne vais pas rester comme ça en place toute la journée. Je vais les plaquer, mais il va falloir les plaquer. Ouh là là, seigneur. Mettre un peu de gêne. Et qu'à l'heure, il est 8h30, je vais pas tarder à partir. Je vais commencer à 10h ou je dois partir une heure à l'avance. Donc, voilà. Je vais à la toilette aussi parce que j'ai envie d'aller à la toilette. Tu vois pourquoi je suis stressée ? Alors que there is nothing to stress about. Life's good. Alors, ça c'est la robe que j'ai fait pour mon cours de fashion design. Bon, on ne voit rien. Je vais vous montrer une photo sur l'écran. Je suis en train de la ranger rapidement parce que je dois la rendre aujourd'hui en fait. Je viens de chez Bershka. T-shirt viens de chez Shein. Non, ce n'est même pas moi, ça ma soeur. Pull&Beer et H&M. Et mes bails, c'est moi qui les ai faites. C'est de là une monkey et celle-là, c'est l'alliance de ma amante. Bref, je suis un peu en retard. Je vais partir depuis 8h50 max. Il est 9h01. Je ne sais pas si je vais arriver à l'heure. Enfin, de toute façon, au pire. Bref. Après avoir terminé cette magnifique robe, nous avons entamé un nouveau sujet. En gros, on doit faire une collection capsule à partir de basiques. Genre, par exemple, une chemise et on la transforme en quelque chose de moins basique. Et pour cela, il faut faire un mood board parce qu'il faut aussi un thème. Voilà. Et mon thème, c'est fairy core, cottage core. Voilà. Bref, vous avez compris. Donc, les deux applications sur lesquelles je fais mes mood boards en général, c'est PowerPoint et Canva. Alors, PowerPoint, c'est payant maintenant. Donc, je vous conseille d'utiliser peut-être juste Canva. Et voilà, mon procédé pour faire un mood board. Voilà. En général, je ne replace pas trop les images parce que PowerPoint, il les place déjà. Il propose de très, très bonnes mises en page. Ensuite, pour mes samples de couleurs, j'aime bien les éparpiller un petit peu dans mon mood board. Donc là, je les ai mis à gauche, à droite et en bas. Et je n'ai pas encore mis de titre parce que je n'ai pas encore de titre. Mais voilà, mood board et pour la collection en elle-même, je ne l'ai pas encore commencé. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à publier sur mon Instagram. Voilà. Je poste énormément de choses. Là, par exemple, c'est mes tissus de couleurs la veille de la présentation de mon mood board que vous allez voir dans quelques minutes. Et ça, c'est juste un monsieur qui est dans mon parking très tard la nuit. Ça m'a fait un peu peur. Ça m'a fait rigoler en même temps. Donc voilà. Allez, bisous ! Mercredi, c'est une journée assez chaotique. Je me suis réveillée un petit peu en retard. Donc du coup, je suis partie chez moi un petit peu en retard. J'ai dû prendre un Uber qui m'a coûté extrêmement cher. D'ailleurs, je suis tombée sans du Uber. Mais je n'ai pas encore eu la note. Mais la preuve était hyper contente. J'ai été étonnée que j'ai autant réussi ce travail. Donc voilà, plutôt contente. Je vous aurais bien expliqué mon cours de modélisme. Mais j'aimerais bien que d'abord, quelqu'un me l'explique à moi. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous n'avions pas cours de dessin la veille des vacances. Les images que vous êtes intéressante de regarder datent la semaine après la semaine des vacances. Donc deux semaines après. Bref, on s'en fout. Le même strike au cleaning, ça a juste duré deux heures. Voilà. On s'en fout. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !